Malou c'est lui qui a fait en grande partie le succès de Dahlia. Je suis Benjamin, formateur de Dahlia, un restaurant de cuisine méditerranéenne et levantine qu'on a ouvert en juin 2021. On a commencé dès le démarrage de Dahlia avec Malou. On souhaitait optimiser au maximum notre référencement local. On souhaitait également gagner du temps. Pour nous c'était hyper précieux et un gain de temps dès le démarrage nous a permis de nous focaliser sur des sujets à valeur ajoutée. On était un petit peu je pense catégorisés dès le démarrage comme un restaurant instagramal avec une super décoration. Pour moi ce qui fait l'âme d'un restaurant c'est avoir des clients qui reviennent tous les midis, tous les soirs, qui viennent tester les nouvelles cartes. D'ailleurs on en a un qui s'appelle Patrick qui vient quatre fois par semaine depuis l'ouverture et c'est aussi ça qui fait vibrer l'équipe. Plusieurs résultats de référencement local. On a réussi en moins d'un an à devenir premier sur les mots-clés restaurants méditerranéens à Paris. C'est hyper riche parce que c'est des mots-clés qui sont extrêmement recherchés par les clients potentiels. Le gain de temps pour la gestion des avis, on a des centaines d'avis tous les mois et c'est vraiment chronophage d'y répondre à tous. La dernière chose c'est le fait de ne pas avoir une bulle d'ouverture. Alors on a cartonné dès le démarrage grâce à Instagram ou bouche à oreille. On a vu qu'il n'y a pas eu une baisse 6 mois, 12 mois ou 18 mois après l'ouverture. Et ça on est certain que c'est en grande partie grâce à Malou qui nous fait venir une clientèle d'habituée. Malou c'est l'outil qui nous permet de prendre soin de notre vitrine digitale, de gérer notre page Facebook, nos posts Instagram, nos posts Google My Business. Et c'est ce qui a fait en grande partie le succès de Dahlia. Avoir des réseaux sociaux qui sont bien tenus, qui sont mis à jour, qui sont quali. Et j'espère que c'est plus le début. Juliette qui s'occupe de toute la com de Dahlia. C'est un gain de temps phénoménal sur la gestion des avis, sur la publication des posts Instagram. Puis on peut travailler par batch au lieu de poster publication par publication. C'est un temps qui peut être alloué à des tâches à valeur ajoutée, notamment toute la partie événementielle. Comment on fait vivre la marque Dahlia, comment on crée des événements, comment on fait des collabs. Et donc c'est hyper précieux pour Juliette et pour Dahlia. Du temps, la visibilité et du chiffre d'affaires. On est carrément satisfait et la preuve en est, on ouvre Jolia, notre deuxième restaurant en janvier 2023 et on redémarre avec Malou.